La plateforme mondiale de talent antique, technologie, de l'information et de la communication, la compétition antique de Huawei au Sénégal, en collaboration avec le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, vient d'être clôturée et beaucoup de prix sont décernés aux différents participants. A cette occasion, deux équipes championnes composées de six étudiants et deux enseignants venant des écoles EIPT et EICMT ont été primés. 24 étudiants ayant obtenu le diplôme de la formation « Six for the Future » de Huawei. Cinq étudiants ont obtenu aussi des bourses complètes offertes par l'ambassade de la Chine au Sénégal. En tant que leader mondial de l'industrie des DIC, Huawei a apporté une contribution exceptionnelle à la construction d'un écosystème informalisé au Sénégal. Toujours fidèle au principe de sincérité, résultat effectif, amitié et bonne foi, de solidarité désintéressée, des bénéfices partagés et de l'esprit d'une valeur traditionnelle chinoise qui dit souvent « plutôt que de donner à quelqu'un un poisson, mieux vaut lui apprendre à pêcher ». Huawei s'engage dans le développement des jeunes talents numériques du pays à travers les concours TIC et le partenariat des académies spécialisées en DIC. Ces talents sont non seulement des ressources précieuses pour le décollage de l'industrie sénégalaise dans le secteur des DIC, mais sont également la garantie intellectuelle et le moteur profond du développement durable indépendant du pays. Cette année, le concours a gagné en popularité car le nombre d'inscrits s'élève à 1273 de 243 dans la catégorie Cloud et 512 de la cote dans la catégorie Network. Les écoles de l'ISI, le SMT et l'EPT se sont démarquées en présentant le nombre d'étudiants le plus élevé. Le 12 octobre dernier, le concours régional a eu lieu à distance. Les deux équipes championnes du Sénégal ont pu entrer en compétition avec dix autres équipes au volant des pays de la région Afrique du Nord. Dans son discours, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation s'est déclaré heureux de présider la cérémonie de clôture et a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont pris part à cette cérémonie. M. Cheikh Omar Han a magnifié au nom de l'État du Sénégal la qualité de la coopération entre le Sénégal et la République populaire de Chine. De son côté, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation accorde aussi dans ses politiques une grande importance à la professionnalisation et au numérique. Je voudrais féliciter les lauréats et les établissements d'enseignement supérieur qui se sont illustrés dans cette contestation d'envergure internationale, qu'il s'agisse de l'UICAT, du groupe ISI, de l'EPT, de l'ESMT, de l'UGB, de l'URS, de l'HLCIT, de Supinfo ou encore de l'Université d'Israël. Ce sont des ambassadeurs de notre pays au niveau sous-régional et international. Ils contribueront certainement à faire connaître de fortes manières la qualité de notre enseignement supérieur, de nos établissements et de notre système tout court. C'est également pour moi l'occasion de remercier UAEI pour l'installation et l'équipement des académies UAEI dans plusieurs établissements publics et privés d'enseignement supérieur du Sénégal. Je suis sûr que ce dispositif contribuera à dynamiser notre système d'enseignement supérieur dans les secteurs des technologies, de l'information et de la communication. Excellence, M. l'Ambassadeur, je voudrais également mettre à profit cette cérémonie pour magnifier, au nom de l'État du Sénégal, la qualité de la coopération entre le Sénégal et la République populaire de Chine, à travers notamment le partenariat avec ce grand leader dans le domaine du numérique, qu'est UAEI. En effet, UAEI est résolument engagé, je le dis, aux côtés du gouvernement sénégalais avec la mise en œuvre du programme Smart Sénégal, notamment le programme Smart Education. Nos établissements d'enseignement supérieur ont bénéficié d'équipements d'interconnexion ainsi que de contenus et de ressources pédagogiques. UAEI est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures et d'appareils intelligents dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. UAEI compte plus de 194 000 employés et est présent dans plus de 170 pays et régions. UAEI est une société privée entièrement détenue par ses employés.